Alors, vulgariser, c'est comme expliquer à sa famille son sujet de recherche. Montrer, donner envie, ne pas mentir. Simplifier. Être chercheur, c'est mesurer le possible. Se spécialiser. Mon métier est une passion aussi. Plutôt labo, pour être au plus près des manuips, des étudiants et des résultats. Ni dans le bureau, ni dans le labo. Je passe plus de temps à l'extérieur. Tube à essai, évidemment. Je pense qu'il y a une limite au modèle du tube à essai. Donc je vais dire tube de l'été. Je suis musicien, alors j'ai envie de répondre tube de l'été, mais il faut faire beaucoup d'essais pour réussir à créer un tube de l'été. Le système immunitaire, par exemple, ou la peau. La frontière entre le vivant et l'information. La frontière entre le jour et la nuit. La frontière entre l'animal et l'humain. Ce que je préfère, c'est rencontrer les gens. La diversité des contenus. Moi, j'aime bien parler. Je peux faire deux heures facilement. Après, le pitch de trois minutes, c'est un excellent exercice. Il faut les deux. Il faut un pitch de trois minutes pour donner envie d'aller à la conférence de deux heures. Science. Les deux. Pourquoi pas science-fiction ? Ou même fiction hors science. Il faut un peu de fiction pour faire de la science, je pense. Super-héros, parce que c'est plus drôle. Supernova, c'est un bon nombre de super-héros. La nuit blanche des chercheurs. Si vous êtes curieux, il y a suffisamment de choses à voir, plein de sujets différents et d'activités sympas et de choses à explorer. Ça va faire du bien. C'était pas bien, ça, comme mot pour deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada